Est-ce qu'on a réussi de notre côté à avoir une ligne avec Cotonou, capitale économique du Bénin ? On me dit oui, Albert, vous êtes en ligne avec nous ? Bonjour, bonjour Edouard, je suis en ligne. Bonjour Albert, on vous entend, c'est une très bonne nouvelle, soyez le bienvenu sur l'antenne. Oui, merci beaucoup. Il se passe pas mal de choses à travers le monde, les technologies de l'information et de la communication évoluent. Et il s'agit aujourd'hui de parler par rapport à l'intelligence artificielle. Absolument. En fait, au Royaume-Uni, il y a une application d'intelligence artificielle qui va se charger de trier désormais les candidats purs des demandeurs d'asile. C'est faux ça. Concrètement, je voudrais savoir comment cela va fonctionner. Première question. Deuxième question, quels seront les critères de sélection ? Absolument. Est-ce qu'il y a un critère pour une intelligence artificielle, une application liée à cela ? Comment est-ce que cette intelligence artificielle, on va voir que le terme est peut-être un peu galvaudé, mais comment cette intelligence artificielle trierait ou sélectionnerait les dossiers de ceux qui demandent l'asile au Royaume-Uni ? C'est Emeline Vint qui nous répond en direct de Londres. Bonjour Emeline. Bonjour Edouard, bonjour Albert et bonjour à tous. La première question d'Albert. Donc, comment cette application fonctionne et quels sont les critères de sélection ? Alors, avant de commencer, vous le disiez Edouard, même si certains rapports présentent l'application comme un outil d'intelligence artificielle, ce n'est pas tout à fait le cas. Il manque la notion d'apprentissage automatique. Le machine learning le fait en gros que la technologie apprenne de ses erreurs. On parle ici d'un logiciel à l'ancienne. Alors, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, cette application fonctionne à la manière d'un algorithme. On lui pose une question, elle fait ses calculs, elle propose une réponse. La question, elle concerne toujours un individu susceptible d'être expulsé du Royaume-Uni, un demandeur d'asile par exemple. Les autorités doivent-elles lui faire quitter le territoire ? Pour répondre, EPIC, c'est le nom de cet outil, analyse les données que possède le ministère sur cet individu, son identité, son nom, son pays d'origine, son ethnicité, c'est légal ici. Il y a aussi certaines données de santé, pourtant censées être secrètes, et le casier judiciaire. Et puis, selon l'Organisation de défense de la vie privée, privacy internationale, des informations recueillies par les technologies de surveillance, notamment les données GPS de la personne. EPIC, donc, elle lit tout ça, analyse tout ça, et on voit une recommandation aux employés du ministère qui apparaît sur le dossier de la personne pour ou contre son expulsion du territoire britannique. Et quelles sont les données sur lesquelles le logiciel se fonde ? En fait, qu'est-ce qui fait pencher la balance vers le oui au territoire britannique ou non pour ce territoire ? C'est toute la question. L'algorithme n'est pas public, donc on ne sait pas ce qui influence la décision. Une des interrogations, des craintes même, c'est que l'algorithme s'adapte aux orientations politiques du gouvernement au pouvoir. Je vous donne un exemple. Entre 2023 et 2024, le ministre de l'Intérieur conservateur James Cleverley estimait que certains demandeurs d'asile prétendaient avoir des idées suicidaires pour ne pas être expulsés. Alors, est-ce que l'algorithme étiquette les personnes suicidaires comme ayant menti sur leur candidature et donc recommande davantage leur expulsion ? C'est en tout cas une possibilité selon l'ONG à l'origine des révélations. Alors, le logiciel, vous le dites, Emeline, émet une recommandation pour ou contre l'expulsion. Ce n'est pas un choix définitif. Mais qu'est-ce qui se passe après la recommandation du logiciel ? Bah, ensuite, le dossier est examiné par l'un des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. C'est lui ou elle qui doit trancher. Cependant, ces fonctionnaires font face à de très nombreuses demandes. On parle au Royaume-Uni du backlog, une accumulation des candidatures qui dépasse les capacités d'examen des autorités. Rien que les gens passibles d'expulsion, ici, cela représente plus de 40 000 personnes. Autant vous dire que les employés chargés de l'examen des dossiers n'ont pas le temps d'étudier chacun d'entre eux en détail. En plus, le logiciel ne permet pas de rejeter en bloc sa recommandation. Il faut motiver le rejet. Ça, ça demande du temps, ça demande des recherches. Bref, l'application a la possibilité de jouer un rôle très important dans le processus de décision sur les expulsions. J'ajoute que c'est aussi un des reproches des organisations qui ont enquêté sur ce logiciel. Si vous acceptez la recommandation qu'il vous fournit, dans ce cas-là, il n'y a qu'un clic à fournir. En revanche, ce que vous venez de dire, Emeline, si vous la rejetez, il faut motiver votre rejet. Albert, je vais prendre la deuxième partie de votre question dans ma voix parce que nos lignes téléphoniques sont encore très fragiles. Vous demandiez à notre correspondante pourquoi justement ce système inquiétait autant les ONG. Emeline, qu'est-ce qu'on peut répondre à Albert ? Il y a déjà les inquiétudes liées à la transparence. C'est l'ONG Privacy International qui défend la vie privée et qui a mené l'enquête pour parvenir à ces révélations. Donc cette ONG, elle dénonce la collecte de toutes ces données, en particulier les données GPS et celles liées à la santé et puis le manque de transparence dans l'utilisation qui en est faite par le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi les craintes vis-à-vis des droits des migrants et des personnes concernées dont le sort est finalement quasiment dans les mains d'un algorithme. Les associations qu'il représente soulignent que ces migrants ne sont pas toujours avertis que EPIC a été utilisé dans le traitement de leur dossier. Par conséquent, elles s'inquiètent sur les capacités de recours. Et puis au-delà des inquiétudes, il y a une question morale, Edouard. Peut-on laisser la technologie jouer un rôle dans des décisions aussi lourdes de conséquences que l'expulsion de migrants et de demandeurs d'asile ? Pour ces ONG, vous l'aurez compris, la réponse, c'est clairement non.